L'actualité aujourd'hui, c'est l'inauguration de Séninopolis. Mais qu'est-ce que tu fais là, Félix ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Bah tu vois bien que je prépare la quotidienne, Sylvain. C'est ta façon de travailler, c'est ça ta conception du journalisme ? Bah écoute, il faut être au taquet, il faut être sur tous les fronts, on est polyvalents, donc je m'y colle. Ah mais j'ai compris, c'est parce que tu sais que mon coach sportif vient, je m'y suis collé la fois dernière, et que là, tu sais que c'est toi qui va y passer. Ah oui, je comprends mieux là, d'accord. Il t'a pas loupé vendredi dernier, donc je préfère être plutôt affûté, si tu permets. Ouais, je te comprends, bah moi je te laisse travailler ici, moi, excuse-moi mais je travaille ici, alors donc je m'en vais. Sylvain, il y a Mathilde Duriez qui est invité en deuxième partie de l'émission. Miss Normandie 2011 ? Elle-même. Waouh, j'ai juste 5 minutes pour travailler mes abdos ! 1, 2, 3... Bonsoir à toutes et à tous, c'est... Ah oui, je sors du cadre, évidemment. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec des abdos, je pense, retravaillés pendant 5 minutes grâce à l'incitation de Félix Bolles. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Voilà, Félix, vous n'êtes pas finalement que rédacteur en chef de LCN, vous êtes aussi mon coach perso en fait. Ouais, enfin c'est plutôt Jérôme votre coach perso. C'est Jérôme qu'on va retrouver tout à l'heure. Un très beau, en tout cas, programme qu'on vous a conçu pour ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe de LCN, présentateurs, animateurs, rubriqueurs, chroniqueurs, journalistes, reporteurs d'images, toute la régie, le cadrage plateau, on est tous prêts. Et on est tous prêts comment ? On est tous prêts en direct, de 18h15 ce soir jusqu'à 19h15, avec quelques thèmes qui vont vous passionner ce soir. Félix, par exemple ? Une championne du monde de tir à l'arc, tout simplement. Est-ce que ça vous satisfait, Sylvain ? En toute simplicité, mesdames et messieurs, on vous présente ce soir, et oui, une championne du monde de tir à l'arc. Et puis, quelques autres sujets, Félix ? Mais on parlera notamment du Festival des Arts Solidaires, avec une bénévole du Secours Populaire 76. On recevra une Miss, je sais que vous aimez bien ça, ça sera le rendez-vous du vendredi. On parlera du SAMU, et puis évidemment, la petite chronique sportive. Et bien, extraordinaire, beaucoup, beaucoup de choses, les sujets vont s'enchaîner. J'espère qu'ils vont vous passionner. On va entamer tout de suite la quotidienne sur LCN avec le premier sujet. Un très beau sport, Félix, et un championnat du monde. Le tir à l'arc avec Brigitte Dubocque. Nous sommes très fiers de vous recevoir. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Alors, il y a une petite semaine de ça. Vous avez été championne du monde de tir à l'arc à Bangkok, en Thaïlande. C'est un événement extraordinaire. Il y a une histoire vraiment importante, c'est qu'il y a deux ans, vous avez eu un problème au coude. Oui. Les médecins vous ont dit que votre carrière était terminée. Exact. Et vous êtes championne du monde deux ans après. Racontez-nous tout ça. Effectivement, il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'ai eu la bonne idée de glisser sur le verglas. Donc, luxation du coude, double fracture. On a mis six mois à se décider à tenter de réparer quelque chose. Et en 2012, on m'annonçait la fin de ma carrière. Parce que voilà, c'était incompatible visiblement avec le tir à l'arc. Moi, j'aurais dit, vous avez fini votre job, moi je continue le mien. Et j'ai bien fait puisque je suis championne du monde depuis huit jours. Comme quoi il faut être têtu dans le sport, des fois. Oui, beaucoup de mental. Alors, précisons que vous êtes championne du monde handisport. Oui. Très rapidement, expliquez-nous votre handicap. Alors moi, je suis handicapée des membres inférieurs. J'ai une maladie neurologique. Je n'ai absolument pas d'équilibre. Je suis appareillée jusqu'aux genoux. Et pour tirer, j'ai un appui supplémentaire qui m'empêche de tomber, grosso modo. Depuis huit ans, vous êtes passée dans la catégorie handisport. Oui, voilà. Ça fait déjà bien plus longtemps que ça que je pratique le tir à l'arc. Mais effectivement, depuis huit ans, je suis rentrée en équipe de France quasi aussitôt. D'accord. Oui, Félix, je trouve qu'il y a quelque chose de simplement un témoignage personnel. On a l'habitude de voir dans les médias. On nous dit un tel, une telle est champion du monde dans une discipline ou dans une autre en sport. Et puis moi, ça me fait tout drôle d'être à côté de quelqu'un. Je n'arrive pas à y croire. Parce que je vois la médaille. Elle est absolument superbe. Regardez. Elle est formidable, cette médaille. Et je me dis, mais oui, elle est championne du monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Est-ce que vous arrivez à y croire que vous êtes championne du monde ? Non. J'arrive toujours pas à réaliser. C'est tellement énorme que… Il faut du temps pour… Ça fait une semaine que vous êtes revenue de Bangkok. Oui. Là-bas, ça a duré une semaine à peu près. Oui, à peu près. Avec décalage horaire, etc. Et là, vous avez intégré ça ? Brigitte Dubop, je suis championne du monde. Oui, non. Je… Sur un nuage, encore. Oui, oui. Je suis encore un petit peu sur mon nuage. Je n'arrive pas vraiment à réaliser ce que j'ai réussi à faire. Et en plus, elle a gagné avec brio contre les meilleurs du monde. Ah oui, là, oui. La polonaise. La numéro un. Il a fallu que je batte d'abord la numéro quatre qui était une coréenne. Que je batte ensuite la numéro un qui était une polonaise. Et j'ai fini en finale contre une chinoise numéro deux. Et elle, elle n'a pas eu le jeu parce que je l'ai battu 6-0. En huit minutes, c'était taillé. Allez, clac, clac. Il n'y a pas d'histoire. L'expéditive, c'est réglé. C'est terminé. Alors, il faut savoir que Brigitte a cette capacité à transformer son stress en vraiment quelque chose de positif, à s'isoler dans sa bulle. Elle nous racontait juste avant l'émission qu'elle ne se rappelle pas des moments de la compétition, des moments où vous gagnez. C'est surprenant. Absolument. Mais les deux matchs en demi-finale et en finale, comme je savais que c'était des adversaires extrêmement fortes, je n'en ai aucun souvenir de ces matchs. Je me souviens de tout ce qui se passe avant, de ce qui se passe après. Mais pendant, c'est rideau. Et comme disait Félix, est-ce que finalement vous pouvez attribuer à ça le fait d'avoir gagné cette compétition mondiale ? Finalement, c'est ça qui a fait votre force. Entre autres choses, bien sûr. Certainement, oui. Cette capacité à me mettre dans une espèce de bulle, oui. Moi, j'ai compris que j'avais gagné, que quand mon directeur sportif et aussi mon coach sont venus vers moi et me féliciter, les copains derrière qui hurlaient. Mais moi, avant, je n'avais absolument pas compris. Racontez-nous un peu comment se déroule la compétition. Donc là, c'était sur 70 mètres. À 70 mètres, oui. C'est en extérieur ? Oui, oui. Absolument. C'est en extérieur. Il y a une première partie de la compétition où on tire 72 flèches sans tirs comptés, donc sur 720 points. Et ça donne un classement dans un tableau. Et après, ce tableau donne pour les matchs. Et là, c'est l'élimination directe. C'est de la mort subite. Donc où tu gagnes et tu continues, où tu perds et tu sors. Tu remballes le matériel et terminé, quoi. Quel est le facteur clé pour gagner une compétition comme celle-ci ? C'est vraiment le mental à 80, 90 %, ou le physique est très important aussi ? Le physique est important, mais quand on arrive effectivement sur un championnat du monde, comme techniquement on est tous et toutes au taquet, c'est vraiment le mental qui peut faire la différence, oui. Brigitte, on voudrait, Félix et moi, toucher votre arc. C'est un arc, hein ? C'est bien le terme. Je me méfie parce que quelquefois dans les disciplines sportives, il y a des termes un peu particuliers. Voilà, un peu notre façon à Félix et à moi de vous rendre hommage, Brigitte, au nom de tous les téléspectateurs de LCN qui nous regardent ce soir. Et bien voilà, Félix et moi, on porte cet arc et c'est notre façon de vous dire un très, 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 très grand bravo. On ne peut pas applaudir, on a l'impression, mais le cœur y est. Donc c'est avec celui-ci que vous avez gagné ? Oui, tout à fait. C'est celui-là qui était à Bangkok et qui vous a fait remporter ce championnat du monde. Voilà, vraiment, ça nous fait très, très plaisir. Et puis, alors, je ne sais pas ce qu'on peut gagner au-delà du championnat du monde, parce que interplanétaire, ça n'existe pas. Les Jeux paralympiques ? Alors, les Jeux paralympiques. Brigitte, vous sortez du plateau, vous allez tout de suite vous entraîner. Et puis, pendant que vous commencez à vous entraîner, parce qu'il ne faut pas rigoler, elle a un mental d'acier, il faut qu'elle continue à le prouver. Et bien, on lance la rubrique Un jour en Seine-Maritime. Et alors, on aurait pu jouer à un truc finalement. Vous savez, Guillaume Tell avec l'arc, c'était une pomme sur la tête. Oui, c'était une pomme. Et bien là, on aurait pu aller vous chercher un Neuchâtel, le mettre sur la tête de Félix. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Un jour en Seine-Maritime au cœur du Neuchâtel. Frédéric est un jeune agriculteur basé à Massy. En 2000, il reprend la ferme familiale et crée le groupement agricole d'exploitation en commun Fouclefèvre. Sa spécialité, le Neuchâtel. Un fromage pour lequel il a reçu une médaille d'or au Salon de l'Agriculture 2013. Pour obtenir un fromage de qualité, le processus de fabrication est minutieusement respecté. Condition indispensable pour obtenir un bon Neuchâtel, la qualité du lait. Celui-ci provient majoritairement des vaches de race normande. C'est à partir de cette matière première qu'intervient le savoir-faire de Frédéric. Une fois la traite faite, le lait arrive dans les cuves. C'est à partir de ce moment-là où le caillage va commencer. On va ajouter des ferments lactiques pour acidifier le lait. On ajoute la présure qui va faire cailler le lait. Et au bout de 24 heures, le caillé est bien pris. C'est à ce moment-là où on va vider les cuves et on va passer à l'étape de l'égouttage en sac. Et après, le pressage qui va encore durer environ 12 heures pour atteindre un caillé, une pâte fraîche à mouler. Après le moulage, les fromages partent à l'affinage. Au bout de 10 jours, le Neuchâtel peut être commercialisé. Pour les amateurs de fromage plus typés, Frédéric dispose aussi d'un Loire où le Neuchâtel vieillit pendant 6 mois. Attention âmes sensibles s'abstenir. Donc là, c'est pas la majorité de notre production. Parce que nous, on travaille beaucoup avec des fromages plutôt jeunes. Mais en local, on travaille avec des épiceries qui veulent des fromages affinés. Donc là-dedans, c'est vraiment l'ammoniaque qui ressort, qui pique les yeux. Et donc des fromages qui vont aller jusqu'à 6 mois d'affinage. Si l'affinage varie, les formes aussi. Briquettes carrées ou bondes cylindriques, le Neuchâtel tire surtout sa notoriété de sa forme de cœur. Pas de volonté commerciale derrière cette silhouette caractéristique, mais une antique stratégie romantique. C'est pendant la guerre de Cent Ans. Donc il y a une légende qui raconte que les jeunes femmes de la région avaient sympathisé avec l'occupant anglais. Et à Noël, ils envoyaient des fromages en forme de cœur vers l'Angleterre pour leur témoigner de leur amour. Aujourd'hui, le plus vieux fromage normand se porte bien. En 20 ans, sa production a plus que doublé. Les Neuchâtelois exportent même leur cœur aux quatre coins du monde. En Allemagne, au Japon, aux Etats-Unis et même en Chine. Brigitte Duboc, je vous le répète. Je refuse que vous me mettiez un Neuchâtel sur la tête pour me tirer avec une flèche avec votre arbre. Je n'accepterai pas, c'est clair ? Premier chiffre. Eh bien, ok. Je veux bien avec une pomme, finalement. Parce que, allez, je transige avec un produit normand. Félix, écoutez, on va essayer de la divertir. On la garde. On la garde Brigitte. Mais on la garde en plateau, oui, oui. Mais on va lui changer les idées avec le Secours Populaire. Oui, on a le plaisir de recevoir Nelly Bouteiller. Vous êtes bénévole au sein du Secours Populaire 76. Donc, on peut le rappeler, c'est une association qui est déclarée grande cause nationale et qui a pour mission d'agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Et vous organisez, à partir de ce midi, enfin, depuis ce midi jusqu'à dimanche soir, je crois, le Festival des Arts Solidaires à l'Autoile de Rouen. En deux mots, quel est le concept de ce festival ? Donc, le Festival des Arts Solidaires est donc organisé par le Secours Populaire de Rouen. Les objectifs de ce festival sont de faire connaître déjà dans un premier temps les artistes et les créateurs de la Normandie. Ensuite, de collecter des fonds pour le Secours Populaire. Et aussi, c'est une démarche solidaire puisque l'art appartient à tout le monde. Donc, ce sont les trois objectifs principaux de la démarche du festival. Donc, comme vous le disiez, le festival a démarré ce midi à 14h, ouvert au public depuis ce midi. Il aura lieu également demain, samedi 16 novembre, de 10h à 21h puisqu'il y a une nocturne de prévue. Dimanche également de 10h à 18h sans interruption. Et donc, c'est libre et ouvert à tous gratuitement. D'accord. Il y a plein d'ateliers sympas, insolites, ludiques à découvrir. Tout à fait. Alors, justement, à ce propos, la spécificité, je dirais un petit peu, le Festival des Arts Solidaires se démarque dans une démarche de création à base de récupération pour la plupart des créateurs et des artistes qui sont présents. Donc, les personnes qui vont venir nous rejoindre pourront, par exemple, trouver des lithographies de Gérard Garouste, qui est donc très connu. Il y aura également un sculpteur à la tronçonneuse sur bois. Donc, ils sont à base de matériaux naturels. Il y aura également des chapeaux, une brocante, des bijoux, des meubles, des ventes de vêtements également. Mais c'est bien l'esprit récupération dont il s'agit. D'accord. Et on peut sculpter le chocolat aussi ? Alors, le chocolat, il y a donc Daniel Maillard qui est ici avec Amanda da Silva, qui font des œuvres à base de chocolat. D'accord. Sylvain, ça vous dit d'aller faire un tour à la halle de toile ? Oui, oui, avec grand plaisir. Vous savez, on essaie dans la majeure partie des cas d'aller rendre visite à nos invités parce qu'ils viennent en plateau, ils nous donnent envie. Et donc, on est souvent vos premiers visiteurs. Et c'est l'occasion d'anticiper les cadeaux de Noël à petit prix ? Alors, justement, nous nous accueillons avec plaisir toutes les personnes durant tout le week-end pour leur permettre de chiner et justement de dénicher aussi des cadeaux à mettre au pied du sapin puisque la période est adéquate. Alors, je précise également que c'est accessible à tous les budgets. Donc, ça, il faut aussi faire passer le message. C'est important que tout le monde puisse savoir qu'il y aura des petits cadeaux à trouver. Très bien. Merci beaucoup, Nelly Bouteillet. Juste pour terminer, je voudrais savoir ce que vous pensez, comment vous ressentez, vous, la performance de Brigitte ? Ah, mais je suis admirative devant cette persévérance et ce talent, ce mental d'acier, je dirais. Brigitte, on va lancer les infos là, mais je vous l'ai dit, il est interdit de tirer dans les studios et y compris la salle de rédaction. Donc, on ne fait pas de tir à l'arc. Je ne peux pas. Et on peut préciser que l'équipe masculine est vice-championne du monde aussi, donc vous avez fait carton plein. On a fait carton plein, oui. Bravo à vous tous. On est très, très fiers, je le répète, de vous avoir accueillis. Championne du monde, tir à l'arc, handisport, à peine finalement descendu de l'avion que vous êtes déjà sur le plateau de LCN dans La Quotidienne. Il est temps maintenant, puisque l'horaire nous guide, de retrouver l'actu du jour, les infos du jour. Il y a juste un petit peu de pub. Vous restez avec nous. On va bien sûr retrouver Félix Bolles pour cela. Et puis après, le programme continue avec plein, plein de surprises. Vous verrez. Merci. Merci. Merci.